Yahoo Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du manga Le Bonheur du Démon Le manga Le Bonheur du Démon est un manga en 3 tomes des éditions Anna Nous sommes sur un yaoi dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique La série date de 2018 au Japon et de 2020-2021 en France Et en ce qui concerne le manga, nous sommes plus sur un titre qui serait apparemment plus âge conseillé aux 16 ans et plus Donc c'est tout en ce qui concerne les informations sur le manga A part que nous sommes avec Koteitsuko Yamamoto, un mangaka qui a pas mal d'oeuvres de disponibles en France dont pas mal aussi qu'on a présenté Et je te laisserai voir l'illustration qui te montrera les titres présentés ou non On attaque avec mon avis sur la qualité des dessins Je te dirai tout simplement que c'est une qualité de dessin que je connais et que j'apprécie Et que c'est pas la première fois que je lis un manga de l'auteur Donc du coup je la connaissais déjà avant achat Pour ce qui est du manga, je vais te lire le résumé Emu Icaria Donc il est surnommé Emu Enfin il est résumé à Emu Et pauvre depuis son enfance Pour assurer sa subsistance Il a arrêté le lycée et travaille dans une supérette comme vendeur Mais lorsque son père, le seul parent qui lui reste, décède d'une façon inattendue Il se retrouve à devoir rembourser une dette de 5 millions de yens Alors que ses perspectives d'Agnir lui paraissent très sombres Il retrouve par hasard un ancien camarade de lycée Fukutomi Qu'il avait du mal à supporter à l'époque Fukutomi n'hésite pas à lui proposer son aide Mais Ikaminya ne veut pas recevoir la charité de sa part Avec un chasseur de dettes à ses trousses Et l'assistance de Fukutomi A gérer Icaria Parviendra-t-il à sortir de cette mauvaise situation ? Voilà Et fraise d'accroche, découvrez le nouveau manga de Kotetsu Yamamoto Dont l'humour fait mouche Donc en ce qui concerne ce manga C'est un manga qui m'intéressait depuis un petit moment A savoir aussi que je l'ai depuis un petit moment Et que je ne l'avais toujours pas vu Parce que comme il y avait marqué Le bonheur du démon J'étais restée persuadée que ça allait être une série sur les démons Et donc du coup Halloween-esque Qui n'est absolument pas le cas Donc en ce qui concerne mon avis Je pense que tu t'en doutes Vu que je t'ai montré pendant l'intro uniquement le tome 1 Je ne l'ai tout simplement pas apprécié Déjà j'ai été énormément déçue Du par le fait que je pensais que c'était un manga Halloween-esque A cause de son titre Le bonheur du démon Je m'étais mis en tête Je ne sais pas pourquoi que ce titre allait parler d'Halloween Sachant que l'auteur a déjà écrit une histoire Halloween-esque Donc du coup avec un vampire si je ne dis pas de bêtises Donc c'était fort probable Donc je ne suis pas allée plus loin en fait que le titre Voilà Donc déjà j'étais déçue par le fait que ce ne soit pas Halloween Mais ça c'est ma faute Puis après au final au niveau de l'histoire Je n'ai tout simplement pas aimé Je n'ai absolument pas accroché au scénario Ni à ce qui s'est passé Ni même au caractère des personnages Donc ça a été une énorme décession pour moi Et donc tout simplement je passe mon tour pour la suite Et je ne lirai donc pas la suite de cette série On termine donc cette vidéo avec mon avis sur les couvertures Bah je trouve que l'illustration est plutôt sympa Enfin voilà, simple, efficace Enfin efficace Je ne suis pas forcément très très fan Parce qu'il n'y a pas grand chose à savoir et à voir dessus En plus le titre est un peu mensonger Parce que le bonheur du démon Je m'attendais moi à ce que ce soit un titre Halloween-esque Et je suis restée persuadée que ce titre était Halloween-esque Alors que absolument pas Et ça c'est quelque chose qui m'a extrêmement dérangée Du coup quand je m'en suis rendue compte Qu'il n'y avait rien de magique dedans J'ai été un petit peu dégoûtée Parce que ça fait je crois deux ans peut-être que je dois l'avoir Enfin peut-être 2021 Et en fait j'attendais de le lire pour Halloween D'où le fait que je le lise au mois d'août Bref, toujours est-il Très très grosse déception dessus Mais c'est tout Pour ce qui est de l'arrière Pas grand chose à dire On va nos deux protagonistes clés Et le résumé, une petite phrase d'accroche Découvrez les nouveaux mangas de Kote Tsu Yamamoto Dont l'humour fait toujours mouche Quand on ouvre le manga Alors déjà qu'on enlève la jaquette On a l'illustration de côté On a une petite illustration en couleurs Et on a un sommaire plutôt simple Mais bon, voilà Et à la fin je voulais voir justement un petit détail C'est qu'on n'a pas du tout la pub pour les autres titres de l'auteur Ce qui est très dommage du coup Parce que l'auteur a eu pas mal d'oeuvres disponibles en France Donc voilà, dans une série qui est toujours en cours Si je dis pas de bêtises, c'est Like the Best Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir Comme d'hab N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire Si toi aussi tu t'es déjà fait avoir sur un titre Pensant que ça allait être sur un thème en particulier Et qu'au final, pas du tout Je t'aimais ma précédente vidéo Du coup, Anna La playlist Dans la barre d'infos, tu as les liens Les autres réseaux sociaux et les codes promonts pour quelques sites Ma tête de panda pour t'abonner Les réseaux sociaux donc en tant que chaîne manga Et le compte Vinted pour les mangas Et sur ce, à bientôt